Vous êtes à la recherche d'un compresseur à air portatif pour effectuer des petits travaux comme par exemple gonfler des pneus de voiture ou de vélo ou encore effectuer des tâches de nettoyage qui nécessitent d'avoir de la pression. Quoi qu'il en soit, vous cherchez un modèle portatif pour sa petite taille et sa facilité de transport. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 bons compresseurs à air portatifs qui vous accompagneront dans vos différents besoins du quotidien. Pour chaque modèle, je vous mets le lien en description de ma vidéo que vous trouverez juste un peu plus bas. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures vidéos parce que tôt ou tard, l'une des présentations produits vous sera très utile. Allez, c'est parti, je commence avec le compresseur Michelin. C'est un modèle de 120 watts totalement autonome puisque grâce à sa batterie intégrée, il peut effectuer jusqu'à 10 cycles de gonflage, compris entre 0 et 2 bar. Donc c'est vraiment hyper pratique. Pour pouvoir bénéficier de sa fonction sans fil, il faut au préalable charger pleinement la batterie à l'aide du chargeur pour prise secteur 230 volts. Il y a un indicateur de charge pour notifier quand la batterie est pleine. Cet indicateur se trouve à gauche de l'écran LCD qui indique la pression. Ce compresseur comporte deux prises allume-cigare de 12 volts et deux ports USB de 5 volts pour recharger son téléphone, ses appareils électriques et autres. Il y a trois embouts de fournis pour rendre ce compresseur universel et être en mesure de gonfler à peu près tout. Les embouts sont attachés au dos de l'appareil. C'est un modèle qui propose trois unités de mesure de la pression, à savoir le bar, le kilopascal et le PSI qui est une unité de mesure de pression anglo-saxonne. Ce compresseur permet le gonflage jusqu'à 7 bar, le tuyau de gonflage mesure 60 cm et sur l'avant il y a 5 lettres d'éclairage pour permettre d'éclairer une zone si besoin. Je termine par le poids de l'article qui reste assez léger avec ses 4 kg. Par contre, le point négatif avec ce compresseur c'est qu'on ne peut pas le raccorder à une prise secteur 230 volts pour l'utiliser de manière plus régulière. Mais tout dépend des besoins, si c'est pour le laisser dans un véhicule et gonfler quelques pneus à l'occasion, il sera amplement suffisant. Ce modèle a reçu la note de 4,4 sur 5 sur près de 6500 évaluations clients. Je continue avec le compresseur Revolution Air Superboxy. Il a une puissance de 1100 watts et il peut fournir jusqu'à 8 bar de pression. Alors pour le faire fonctionner, il faut le raccorder à une prise secteur 230 volts. D'ailleurs, la prise alimentation mesure 1,80 m de longueur. La cuve intégrée de 2 litres permet de regonfler des petits éléments sans avoir besoin de brancher le compresseur au secteur. Pour autant, ça reste une réserve qui est très faible et qui se vide très vite. Il y a 3 embouts de gonflage qui sont fournis pour s'adapter. Il y a également le tuyau de gonflage qui a une longueur de 5 mètres, donc ça laisse vraiment une belle envergure. Concernant la poignée de gonflage, elle possède un manomètre pour suivre la pression. Et ce compresseur pèse 8 kg, mais de par sa forme, il reste facilement rangeable. Ce modèle a reçu la note de 4,3 sur 5 sur plus de 3300 évaluations à ce jour. Et je termine par le compresseur Stanley Airboss. Il a une puissance de 1500 watts et il peut fournir une pression jusqu'à 10 bar, donc c'est le plus puissant. Pour le mettre en route, il faut le brancher à une prise secteur 230 volts. La longueur du cordon d'alimentation fait 1,20 m. Les indicateurs indiquent la pression en bar et en kilopascal. La cuve, en l'occurrence, est un peu plus grande que les autres modèles puisqu'elle fait 5 litres, ce qui offre un peu plus d'autonomie. Mais les compresseurs portatifs sont vraiment faits pour des petits travaux, donc vous n'attendez pas non plus à des miracles en termes de durée. Cet appareil pèse près de 10 kg tout de même. Et par contre, le point négatif, c'est que ce compresseur n'est fourni avec aucun accessoire. Il faut donc tout acheter séparément. Le tuyau de gonflage, les embouts à part, le manomètre, etc. Je tenais à vous le présenter quand même parce qu'il est un peu plus puissant que les deux autres, mais c'est bien dommage qu'aucun accessoire ne soit fourni. Ce modèle a reçu la note de 4,3 sur 5 sur plus de 1300 avis clients. Et bien maintenant, plus besoin de courir à droite à gauche pour gonfler vos pneus ou pour solliciter une personne prête à vous prêter un compresseur, vous aurez le vôtre. En tout cas, si vous voulez plus d'informations sur un modèle ou passer commande, je vous rappelle que les liens sont en description de ma vidéo située juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, likez et pensez à vous abonner. Je vous donne quant à moi rendez-vous pour la prochaine présentation produit parce que vous méritez le meilleur.